Salut à tous et on se retrouve dans skyfactory regardez comme elle est belle mon île regardez et aujourd'hui aujourd'hui nous allons automatiser big factory puisque l'énergie ça produit mais les hyalurite il faut les fabriquer et c'est relou alors du coup on va les on va automatiser tout ça à l'aide de plusieurs autres machines et tout alors vous inquiétez pas ici il n'y a plus le le réacteur access port qui insère la hyalurite c'est parce que je l'ai mis en dessous et ouais là regardez là là ici là et j'ai mis aussi le réacteur power tape pourquoi tout simplement parce que j'avais dit que j'allais faire tout ce qui est tout ce qui est fils et ben en dessous de la quai de la plateforme principale du coup j'ai tout placé en dessous pour que ce soit plus facile et on va commencer pour automatiser ça alors on va commencer avec tout d'abord hop j'ai regardé un peu tout ce que je pouvais faire alors oui voilà tout d'abord il va me falloir quelque chose d'important ce qui se trouve être les ender énergie conduite et pour ça il va me falloir des conduites binder qu'on a déjà fait il y a un petit moment maintenant des vibrant alloy qui se font grâce à l'alloy smelter avec de l'énergie avec alloy et de l'under pearl alors j'en ai déjà des vibrant alloy mais on va se on va d'abord on va apprendre à en faire quand même c'est plus parce que j'en aurais pas assez de toute façon et pour ça il va falloir faire de l'énergie qu'alloy qui lui se fait aussi avec l'alloy smelter relativement facilement mais qu'est-ce que l'alloy smelter du coup il va m'en falloir un donc alloy smelter voilà deux ender I.O en fait c'est un four à trois branches automatique donc qui utilise l'énergie et non pas une source comme le charbon et tout ça qui est qui est relou alors pour ça on va on va faire la machine châssis et pour ça il me faut des basiques capacitors qui se font avec du copper de golden nuggets et de la redstone donc on va prendre tout ça j'ai tout préparé à l'avance évidemment j'en prendre plusieurs parce que il va m'en falloir un paquet on va prendre ça et c'est de la redstone maintenant qu'il me faut voilà tec 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 ouais si tu veux hop voilà hop allez on va prendre un stack comme ça et regardez ce que j'ai appris à faire parce que tous les trucs compliqués on commence à les apprendre mais aussi les trucs les plus simples parce que regardez ça n'a pas marché what the fuck ah bah oui je suis con attendez on recommence tada et voilà ça s'est affiché directement c'est déjà posé et tout ça mais c'est pratique et j'ai pas besoin de faire le craft comme je faisais d'habitude que ça prend 100 ans c'est relou bref nous avons nos basiques capacités ah ça y est je recommence avec mes brefs mon dieu que je m'énerve donc il va me falloir du fer et des iron bars très bien alors on va prendre du fer en quantité assez importante hop 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 voilà et on va tout faire non c'est pas ça que je voulais faire oula j'en ai fait beaucoup très bien bon c'est pas très grave ça devrait bon je sais pas si j'aurai assez de faire du coup bon voilà une erreur de plus un fail un gros fail et c'est pas très grave allez on va faire avec donc le machine cassis du coup on a tout le machine châssis je vais en faire trois je crois que ça suffit trois et le tout le reste je vais la récupérer donc comme quoi je n'avais pas du tout besoin d'autant d'iron bar parce que je pense que je peux en avoir besoin d'énormément encore mais bon c'est pas très grave je vais le dire c'est pas très grave donc le chaudron aussi il me fallait beaucoup de fer hop hop maintenant on devient feignant on prend tout comme ça et des fours à défaut donc il me faut du caillou du caillou du caillou du caillou j'ai mis ça de côté non je n'ai pas mis ça de côté j'ai pas mis de cas assis là regardez et là comme je suis un gros feignant hop voilà je suis vraiment un gros feignant en fait il m'en faut trois hop on en met on en met trois de côté hop 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 et là nous avons notre aloe smelter magnifique alors on va voir à quoi ça sert l'aloe smelter tac bah je vous l'ai dit hein mais on sait jamais peut-être il ya des gens qui comprennent pas et c'est raté bravo et maintenant pour le ramasser ça va être relou voilà faut pas que je me rate voilà merci donc il est en train de se charger en énergie pourquoi je mets je le colle à ça c'est tout simplement parce que pour l'instant je n'ai pas de tuyaux mais c'est ce que nous allons faire donc under conduit on va voir ça il va me falloir bah ouais évidemment je ne sais pas écrire alors l'under conduit l'under conduit c'est celui là alors je veux je vais prendre celui là pour que il ya un maximum de rêve qui puisse passer dedans même si ça demande plus de ressources c'est pas très grave hop l'énergie caloy qui se fait avec de la redstone du gold et de la glowstone alors on va chercher ça si j'arrive à rentrer dans le trou la glowstone la redstone et du gold que j'avais déjà sur moi donc là vous pouvez les placer n'importe comment dans le four vous voyez hop hop et de la glowstone et vous voyez que ça va fondre bon ça font pas très vite on peut l'améliorer en faisant upgrade en faisant un double layer ou un octadique capacitor et je vais devoir en faire donc je vais pas je vais pas tarder en faire alors le double layer ça se fait avec pulvérisé de colle et pour ça il va me falloir le sag mille donc le sag mille le sag mille non je suis foiré hop 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 ah non oui ou que le powder un dorio dans ses écoles powder qu'il me faut non c'est pas que le powder ok je fais de la merde purée voilà donc la pulvérisée avec le sag mille voilà on peut faire on peut mettre du call et ça nous donne la pulvérisée de colle et nous avons notre énergétique alors le sag mille on va voir comment ça se fabrique on va le faire direct de toute façon je vais en avoir besoin de beaucoup alors pour faire du sag mille il me faut un autre machine châssis un piston deux iron ingots quatre iron ingots et du flint alors j'ai tout ça évidemment donc les châssis on en a déjà fait plusieurs donc on est tranquille le fer on a le flint il est là et c'était quoi c'était le piston le piston que j'ai posé là voilà hop 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 et nous avons notre sag mille je peux en faire deux mais je ne vais pas en faire deux ça ne sert à rien alors on va prendre encore tac il commence à faire nuit c'est pas très grave tac 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 de toute façon je vole j'en ai plus rien à foutre alors voilà donc maintenant on va faire les upgrades pour que ça aille un peu plus vite euh non pas les upgrades les ben les aînés ah non est-ce que je fais les upgrades maintenant ou pas je vais faire les upgrades et bien non il me faut le sag mille je suis con du coup je vais faire les conduites voilà c'est ça que je veux on va faire les conduites alors vu qu'il me faut du vibrante à l'oeil il m'en faut trois hein voilà c'est ça 3 et ça se fait avec de l'underpearl et donc j'en ai quatre on va prendre l'underpearl l'underpearl que j'ai est-ce que j'ai pris je n'ai pas pris l'underpearl je n'ai pas pris je vais aller le chercher hop 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 c'est ici voilà j'ai ma thunderpearl du coup je suis tranquille et ça commence déjà être le bordel dans mon inventaire c'est magnifique c'est que du bonheur hop voilà on va récupérer ça bon il est bientôt fini donc 87 91 voilà allez on récupère tout ça j'ai plus de place évidemment on va mettre l'énergétique ici ah il veut pas oh relou euh qu'est-ce que est-ce que je peux jeter quelque chose je peux même pas jeter quelque chose là fuck voilà on perd pas de temps j'ai déposé ce qu'il me fallait hop 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 on met ça ici ça là je fais tout parce que de toute façon je vais avoir quoi que non il va me faire oui si si je fais tout de toute façon il va m'en falloir masse donc bon ça ira plus vite plus tard mais pour l'instant il va me falloir des des under energy conduite histoire que je puisse mettre au moins le 5000 avec d'ailleurs bah en attendant que ça fonde on va aller chercher le binder composite est ce que je l'ai mis de côté ah j'en ai tiens j'en ai plutôt pas mal quand même le mec il a tout prévu quoi voilà est-ce que ça suffira je ne pense pas mais j'en ai d'autres de toute façon donc un vibreux taille l'oeil sur trois allez allez mon beau 91 93 97 et le troisième il est là voilà très bien alors on va déplacer ça hop voilà je vais le déplacer comme ça ça va me permettre d'avoir un peu plus de place et d'être un peu mieux organisé parce qu'en dessous c'est un peu relou du coup on a dit ah ouais mais je vais en faire qu'un là avec ça bah ouais ah non c'est bon j'en fais 8 non pas ça comme ça on a dit voilà ça m'en fait 8 8 est-ce que je peux faire quelque chose avec 8 hop 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 oui 8 8 8 8 là voyons voir jusqu'où on peut aller hop 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 non ah il va me falloir ah ouais j'ai pas pensé à ça j'aime pas casser à la pioche c'est relou hop on casse là et évidemment nous sommes en dessous toujours en dessous toujours en dessous pourquoi j'ai fait ça ah ça y est on arrive on arrive on arrive là on va juste cacher ça hop 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 et ça ne suffira pas c'est relou c'est relou c'est relou c'est relou bah du coup on va faire autrement on va continuer en dessous ah ça m'énerve de faire en dessous allez hop vous savez quoi je vais revenir quand j'aurai le matériel quand j'aurai plus d'under conduite ça ira plus vite à tout de suite re tout le monde et voilà nous avons notre Alloy Smelter et notre Sag 1000 et j'ai assez de composants pour nous faire les upgrades alors comment on fait les upgrades donc pour faire l'Octadis il nous faut deux doubles layers et pour faire les doubles layers il nous faut deux basiques capacitors que nous avons et deux énergiques Alloy plus un Call Powder le Call Powder qui se fait sans Call ça ne va pas marcher évidemment hop comme ça sur le Sag 1000 voilà ici aussi c'est assez long mais ça va encore donc vous voyez que ça augmente ça augmente ça augmente et une fois que c'est pulvérisé hop nous avons du pulvérisé de Call on va le faire marcher en continu c'est ça ça servira toujours donc du coup le double layer hop on a tout ce qu'il faut donc on va aller le faire double layer tac nous en avons un il m'en faut un deuxième donc on va prendre encore du pulvérisé de Call magnifique tac et tac le deuxième et maintenant nous allons pouvoir faire euh ici le l'octady capacitors pour ça il va me falloir un Gluston Block que j'ai quelque part ici il est magnifique hop hop et nous en avons un alors pourquoi je fais ça pourquoi j'en fais que un au début j'aurais pu les faire une fois que j'aurai tout mais parce que maintenant que je vais augmenter ici ça va augmenter le max de RF que la machine peut contenir et la vitesse de production regardez comme ça va aller plus vite hop vous voyez que ça monte beaucoup plus vite 50, 57, 60 voilà ça va largement plus vite et je vais avoir ce qu'il faut pour en refaire un deuxième pour le SAG 1000 même si en soi le SAG 1000 il en a pas vraiment besoin donc je vais peut-être pas en faire un deuxième voilà bref oh ça y est ça recommence mon dieu alors pourquoi je fais ça parce que je vais avoir besoin de capacitors voilà et que j'ai envie de faire bah le plus grand voilà donc celui à 25 25 millions de RF et pour ça il va me falloir des octadiques capacitors en masse parce qu'il va m'en falloir 10 donc il va m'en falloir 40 octadiques capacitors ce qui est vraiment vraiment pas mal quand même alors je sais pas si je vais tout finir maintenant aujourd'hui mais on va essayer on va essayer donc du coup il va me falloir masse de octadiques capacitors et pour ça on va devoir faire fondre ça sinon à part ça il va me falloir de l'électrical steel qui se fait à l'alloy smelter avec du silicone pulvérisé de colle le silicone ça se fait avec du certus quartz fondu mais il me semble que l'électrical steel j'en avais déjà avec avec ces machins là et ces machins trucs les rares loot bagues et tout le bordel et j'en ai 6 magnifiques c'est génial bon ça suffira pas du tout donc on va devoir le faire encore et bah en attendant ça fond ça fond on va y voir ce que nous avons 19 ça nous en fait 20 hop c'est déjà pas mal alors voilà et le vibrant crystal qui se fait avec des vibrantes à l'oeil nuggets et de l'émeraude donc il va m'en falloir 10 évidemment ok bon écoutez je vais faire une petite ellipse encore une fois le temps que tout ça se produit et je vous dis à tout de suite et on se retrouve dans la table de craft pourquoi pour faire le alors pour faire un seul parce que j'ai pas tout encore j'essaye d'en faire assez vite pour faire un seul vibrant capacitor bank mais pour ça il va me falloir faire le vibrant crystal bah j'étais dessus ok très bien très bien et pour ça il me faut de l'émeraude et des vibrantes à l'oeil qu'on obtient juste en mettant un vibrant à l'oeil au milieu et là nous avons notre vibrant crystal et nous pouvons faire notre vibrant capacitor bank qu'on va poser hop ici euh ici ouais ici ça aussi il va falloir que je déplace il va falloir que je mette en bas voilà on va le poser ici euh ah ouais mais non 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 enlève toi voilà merci et donc maintenant que nous l'avons posé on va rejoindre tout ça hop en dessous c'est mieux en dessous et il est il est là normalement voilà donc on va faire rejoindre tac hop raté tac tac et tac je suis pas doué hein voilà voilà et maintenant vous allez voir que euh le capacitor bank va se charger en énergie comme vous pouvez le voir en haut hein 40 millions et tout ça voilà ça se remplit assez vite et au moins celui là va pouvoir continuer à faire des RF en continu jusqu'à remplir le capacitor bank alors déjà 25 millions c'est déjà pas mal mais j'en veux 10 voilà 10 parce que c'est 250 millions c'est mieux hein 25 millions c'est bien 250 millions c'est mieux voilà et ce qu'il y a de bien c'est qu'avec cette machine en fait ça fait le bruit bon là vous l'entendez pas parce qu'elle fait rien mais sinon ça fait un bruit d'usine donc c'est pas c'est plutôt pas mal aussi comme vous pouvez le voir ici ça va ça change alors on peut modifier euh ah merde ouais mais non t'es pas cool toi on peut modifier l'aspect euh mais pas maintenant voilà comme ça vous voyez ici là comme ça et là si je fais comme ça on voit euh l'utilisation en fait euh combien il dépense bref bon là il dépense rien c'est euh la vitesse de de dépense voilà vous pouvez voir plus 10 000 RF par tic et si je rajoute quelque chose euh en dessous si je rajoute des machines il y aura écrit moins je sais pas combien de RF par tic voilà 0 RF par tic parce que là il est plein 25 millions et lui en attendant bah il continue de monter son énergie voilà c'est du coup je sais franchement il y a même pas besoin de turbine ni rien ça suffit et du coup je fais ça pourquoi bah parce que ici je vais faire une plantation de euh de liélorite pour pouvoir directement l'injecter dedans et ça on verra ça dans un autre épisode parce que bah ouais c'est déjà fini et c'est un peu petit épisode avec deux trois machines mais euh c'est déjà pas mal ah on a vu euh le 5 000 on a vu l'alloy smelter on a vu les vibrantes capaciteurs banques avec les octa 10 et les doubles layers et ainsi que les énergies conduites donc comme ça la prochaine fois je farmerai tout ça tout le matériel nécessaire comme ça je pourrais faire la plantation et tout relier à Big Reactor bon bah merci à tous de m'avoir suivi je vous souhaite une agréable journée une bonne soirée évidemment moi c'est ce qui va se passer puisque je suis en vacances et je vais pouvoir tourner plein de vidéos merci à tous bisous bye bye Sous-titres par Juanfrance